Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, un homme, John, on dit John ou Yann ? Yann. On dit Yann et ça s'écrit J.A. de Zen, Alexander avec un H. Vous êtes né au Gabon en 82 à Libreville, vous êtes franco-gabonais. Vous avez, pendant 20 ans, vous avez fait de la musique, vous êtes auteur, propositeur, interprète. Vous avez été étudiant et vous avez étudié… En géographie, option aménagement du territoire, c'était à l'université de l'Angers. Et vous avez publié une thèse. C'était un mémoire, c'était pour valider un mémoire et donc c'était dans le cadre, enfin valider une maîtrise. Et c'était sur les effets de l'apartheid sur l'aménagement urbain en Afrique du Sud en 2004. Voilà, donc c'était les effets de l'apartheid sur l'aménagement d'une ville sud-africaine de taille moyenne pendant la période de 1948 à 1998, donc en 2004. Mais là, ce n'est pas pour ça, vous êtes aussi le créateur de la chaîne UAP Afrique, la chaîne UAP qui veut dire United Aerial Phénoménon. Cette chaîne, vous l'avez, YouTube, vous l'avez faite en 2023, un peu avant le colloque de la Sorbonne sur les ovnis. Vous faites des podcasts avec Stéphane Royer et vous avez vu un ovni et vous avez vu un gris. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle avant justement de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'exposition des ovnis en Afrique qui va se passer à Paris. Racontez-moi. Vous savez, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans des émissions spécialisées. J'ai été sollicité par des émissions généralistes, je ne citerai pas les noms. Je pense qu'on connaît ce genre d'émissions un peu putaclic, je ne sais pas comment on peut dire, qui ont des gros audimats à la télé. Et j'ai refusé parce que d'abord, je pense que ça mérite mieux, on n'est pas des sujets de bêtes de foire. Et puis parce que finalement, mis à part le côté atypique de ce que j'ai vécu, je n'ai rien de plus à rajouter. J'étais petit au Canada, j'ai vu un monstre, des années plus tard, j'ai compris que c'était un gris. Et puis, j'ai vu un ovni à Massy-Palaiso, fin 2013. Au début, j'ai cru que j'étais tout seul ou que je délirais. Et des mois plus tard, j'ai compris que d'autres personnes avaient vu la même chose. Et même encore l'année dernière, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont écrit encore pour me dire qu'effectivement, elles se souvenaient de ce qui s'était passé ce jour-là, de cet ovni qui avait été aperçu à proximité de la gare de Massy-Palaiso. Et qu'il y avait différentes réactions. Une personne qui me racontait comment la voisine était affolée par ce qu'elle avait vu, mais que dans le même immeuble, trois quarts des autres personnes n'avaient rien vu du tout. Qu'au niveau de la gare, dans un train, certaines personnes avaient vu, mais que la majorité des gens n'avaient rien vu. Et ce qui rend difficile pour les témoins d'ovni, la connexion avec le quotidien et avec les autres, c'est-à-dire que les témoins d'ovni et les abductés, entre guillemets, sont souvent en décalage permanent avec le reste de la société, parce qu'il n'y a pas de consensus sur ces choses-là, à part de dire aux gens éventuellement, d'écrire aux jépants, si vous faites une observation typique, mais c'est à peu près tout. Et encore, il paraît qu'il faut s'en réjouir. Mais ça doit interroger sur notre rapport à ce qui ne rentre pas dans le consensus social. On a beaucoup... Moi, ça va, j'ai tenu le coup, je suis bien entouré. J'ai quand même sombré, il faut être honnête. J'ai sombré après l'observation de cet engin. J'ai fait des cauchemars extrêmement éprouvants, que je n'avais pas l'habitude de faire. J'étais insomniaque à un niveau où ce n'est pas possible. Je me suis retrouvé, il faut le dire aussi, ça c'est quelque chose qu'on ne me dit pas assez. J'ai plongé littéralement dans une précarité absolue. Ce sont des années assez sombres, fin 2014-2015. J'ai un attaché de presse qui tient les registres et c'est des années où j'ai peu chanter, j'ai peu donné de concert. Je me suis peu battu pour me faire programmer dans des lieux à droite, à gauche parce qu'une partie de mon énergie était accaparée par le fait de vouloir comprendre ce qui s'était passé. Et effectivement, ce sujet des intelligences en lui-même, c'est un sujet vertigineux. Et puis, comprendre ma propre vie, comprendre ce que j'avais vécu et que des souvenirs sont remontés à la surface. Effectivement, des souvenirs d'enfance, tout ça. Ce qui a fait que je me suis retrouvé pris en charge par l'association Célo-France fin 2016. Je ne les remercierai jamais assez. Et j'ai eu cette chance-là parce que je sais que d'autres personnes se sont retrouvées dans des cliniques psychiatriques. d'autres personnes se sont retrouvées littéralement isolées au sein de leur cercle familial. Il y a des gens qui ont perdu la garde de leurs enfants parce que c'était le prétexte, justement, pour perdre la garde de son enfant en cas de divorce. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot aussi. Il y a des gens qui, sans perdre leur boulot, ont été ostracisés par leurs collègues. Et tout ça, en fait, finalement, c'est qui en parle ? Voilà, qui en parle ? À part, effectivement, là, on en parle, mais je veux dire, c'est inentendable. Non seulement le sujet en lui-même est inentendable pour encore beaucoup de gens, mais la façon dont les témoins peuvent subir ça dans leur quotidien, c'est inentendable aussi. Même si, peu à peu, les choses changent, notamment, évidemment, depuis David Grush. Depuis les propos de David Grush, il y a un avant et un après. C'est clair, c'est radical. Et ça a même été un coup de pied dans une partie du monde ufologique, y compris français. Moi, je suis quand même un outsider. Comme vous l'avez dit en début d'émission, moi, je chante. J'ai une vie familiale, j'ai une vie sociale, j'ai un enfant. C'est vrai qu'avant de chanter, j'ai fait des études d'aménagement du territoire, en géographie et aménagement du territoire. Je ne suis pas du tout... Je ne me considère pas, même si c'est plutôt un compliment quand on me le dit. C'est très bien, un ufologue, c'est un beau mot, mais je ne me considère pas ufologue. Et autre chose, je n'ai pas de passion pour l'ufologie, effectivement. C'est quelque chose qui a pu m'être reprocher. Mais je n'ai pas cette passion dans le sens que ce n'est pas un sujet funi, ce n'est pas un sujet de divertissement. Je me suis engagé dans ce domaine-là parce que moi-même, j'avais vécu des choses. Et pour moi, c'est une implication citoyenne. C'est-à-dire que dorénavant, quand des gens sont confrontés à quelque chose, qu'ils ne soient pas toujours dans la sidération et qu'ils ne soient pas dans l'isolement, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne soient pas à digérer tout seuls dans leur coin ce genre d'expérience. Donc, c'est plus de la pédagogie, c'est de l'information, je crois, comme il faut faire de l'information sur l'intelligence artificielle, sur les changements climatiques, sur le harcèlement dans les entreprises. Voilà. C'est des choses importantes. Voilà. Ce n'est pas abstrait pour moi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait si peur ? Vous étiez dans un train, c'est-à-dire ? Non, j'étais en voiture. Je revenais d'Angers. J'avais pris le covoiturage, fin 2013, et en arrivant au niveau de la gare de Massy-Palaiso, donc il y avait deux étudiantes derrière. Moi, j'étais à la place du mort. Il y avait le conducteur. Et 60 kilomètres avant d'arriver à Massy-Palaiso, il y avait une lumière rouge dans le ciel et qui, pour moi, était clairement un avion. Les étudiantes derrière ont dit « Oh, un OVNI ? » Je leur ai dit « Non, c'est un avion. J'ai des proches qui travaillent en aviation. » Donc, je me suis moqué un peu d'elle, mais gentiment, pas méchamment. Je me suis moqué d'elle. Et après, on est passé à autre chose. Et en arrivant au niveau de la route, du croisement de la route de Chartres, enfin, c'est la route qui va vers Chartres, mais qui mène à Massy-Palaiso. Il y a une sorte de carrefour. Et j'étais dans mes pensées. Le conducteur et les étudiantes discutaient ensemble. Et là, sur ma droite, au-dessus d'un immeuble, j'ai vu cet appareil qui était une caricature grotesque de soucoupe volante. Et alors, ce qui m'a étonné, c'était que c'était à moitié solide et à moitié translucide. Alors ça, c'est quelque chose... J'étais un peu... Évidemment, j'étais choqué parce qu'il y avait à la fois... Je vois ça, qui, au-dessus d'un immeuble, qui tourne sur cet argent, tourne sur lui-même tout en avançant au-dessus de cet immeuble et en me disant mais ça correspond tellement à la caricature grotesque de la soucoupe volante et en même temps, c'est translucide en partie. Et je suis... Je ne peux pas dire quelque chose. C'est ça aussi. Je ne pouvais pas sortir un mot. Je voulais me tourner et dire aux autres, mais regardez, regardez. Et rien ne sort. Alors ça, c'est quelque chose... Et j'avais promis aux étudiantes de les aider à acheter leur ticket. Elles n'avaient pas l'habitude de prendre le RR puisque c'est le RRB ou le RRC au départ de Massy-Palaiso pour Paris. Elles devaient prendre l'Eurostar à Londres... À la gare du Nord, pardon. Pour Londres. Et j'ai promis que je les aiderais. La gare n'était pas très loin du lieu d'observation. On a du pâté d'immeuble. Je n'ai non seulement pas eu la curiosité une fois qu'on nous a déposé de remonter la rue pour voir ce qui s'était passé. Et je ne me souviens absolument pas de comment je suis rentré. Je ne me souviens de rien. Je ne pense pas qu'il y a eu un missing time. Honnêtement, je pense plutôt que c'était l'effet de la sidération. Je ne me souviens de rien du tout. Et puis, la semaine suivante, j'ai eu des très violentes douleurs dorsales. Très, très violentes douleurs dorsales. À l'époque, j'étais modèle vivant pour les beaux-arts aussi, en parallèle avec les spectacles. J'ai dû arrêter d'être modèle vivant parce que vous êtes modèle vivant, vous êtes dans des positions statiques. Et je ne pouvais plus. j'ai arrêté. j'ai arrêté. Le mois de janvier, février 2014, j'ai dû supprimer des concerts. Alors, à quoi sont dues ces douleurs dorsales ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas me prononcer. Je sais juste que ça a suivi l'observation. Plus les cauchemars, plus tout ça, etc. Mais le fait que vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne les voient pas et des gens qui les voient, et le fait que ce soit semi-transparent, est-ce que ce n'est pas des choses qui sont entre deux mondes quelque part ? Maintenant, oui. Maintenant, je souscris à cette hypothèse-là qui rend d'ailleurs, enfin, le sujet ovni est un vrai bourbier. On sort d'un bourbier pour être dans un autre bourbier en ce moment. je suis très sensible à cette hypothèse interdimensionnelle. Ma conviction, c'est plutôt que ce sont des êtres ou des entités qui viennent d'autres ailleurs. On a des outils pour... On a des théories pour expliquer ça. On n'a pas les preuves ultimes dans la science actuelle, mais on a les théories. Je ne suis pas forcément convaincu... Une hypothèse n'exclut pas l'autre, heureusement, mais je ne suis pas forcément convaincu que ce sont des extraterrestres qui viennent du lointain de la galaxie ou alors qui viennent du lointain de la galaxie, mais peut-être par d'autres procédés. Je ne sais pas du tout. Il faut être humble par rapport à ce genre de choses. Je crois que il faut essayer de comprendre, évidemment. Ça, je suis pour. mais l'autre aspect très important, c'est de ne jamais perdre de vue qu'il y a des vies qui sont touchées, des gens qui sont touchés, c'est concret, et d'essayer d'accompagner ceux qui sont concernés et ceux qui ne sont pas concernés, qui n'ont jamais vu, qui puissent avoir le maximum d'informations si jamais ils se retrouvent soit eux-mêmes confrontés à la situation ou soit s'ils ont un proche qui est confronté à la situation et d'éviter que les gens soient embrigadés aussi dans des mouvements New Age qui leur donnent des réponses clés en main. Ça, c'est dangereux aussi. On aura des réponses. On commence déjà à avoir des réponses. Moi, je ne crois pas au mystère, par contre. S'il y a quelque chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'injonction au mystère. Ah, on ne saura jamais. Si, on saura. Et même, on commence à savoir et on saura de plus en plus. Et c'est bien ça qui gêne beaucoup de gens actuellement. Oui. Alors, moi qui n'ai jamais vu d'ovnis, je suis contente parce que finalement, je pense qu'on est protégé ceux qui ne voient pas. Quelque part, on est d'accord. Donc, ceux qui n'ont rien vu, soyez comme moi, soyez heureux. Et donc, finalement, vous avez quand même fait un ouvrage sur la question des ovnis en Afrique centrale, que ce soit au Congo ou en République démocratique du Congo ou au Gabon. donc finalement, c'est un sujet qui vous intéresse maintenant. C'est un sujet, justement, je crois que de la même manière que je ne sais pas, moi, comment dire ça ? C'est une façon de maîtriser les choses, d'en parler et de faire la pédagogie dessus. C'est une façon de surmonter ce qu'on a vécu. C'est un processus qu'on retrouve comme chez les gens qui ont vécu des espérances de mort imminente, comme chez des personnes qui ont vécu de l'inceste ou des attouchements sexuels dans l'enfance et qui se livrent et qui en parlent. À la différence que là, dans ce bouquin-là, moi, je ne parle pas de moi. On m'a demandé plusieurs fois quand est-ce qu'il a été écrit un bouquin sur... Non, je ne parle pas de moi. Il y a Nicolas Dumont qui fait la préface, qui évoque mon cas, entre autres, pour expliquer aussi l'intérêt de cet ouvrage. Mais moi, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était plutôt d'interviewer des sociologues, des anthropologues, des anciens militaires, des gens de la société civile au Gabon et dans l'éthique Congo pour savoir comment ils perçoivent cette thématique qu'on a souvent assimilée à l'Occident, à Hollywood, aux États-Unis. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout cette intention, comme je le dis, d'être pionnier. Je me suis retrouvé de facto pionnier pour cette partie du monde, l'Afrique centrale. La sortie de ce bouquin a été une sorte de déflagration, effectivement. Ça ne s'était jamais fait, il n'y avait jamais eu. Mais à ce moment-là, moi, je n'étais pas dans cette optique-là. Moi, j'étais dans cette optique parce que ce bouquin est né d'une discussion avec une collègue chanteuse, la chanteuse gabonais Tita Anzebi. Et on parlait de la préparation des tournées, des concerts, de tout ça. Et puis après, on parle un peu de la vie en général et tout. Et elle savait que je faisais partie d'une association et elle voulait en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on a parlé du Gabon, de comment au Gabon on a envoyé les choses. Moi qui suis, j'ai passé ma petite enfance au Canada, mais sinon je suis né au Gabon et ma grande enfance et mon adolescence étaient à Libreville. Et donc, de se remémorer un peu comment au Gabon on pouvait éventuellement envisager ce genre de choses. Quelle était la perception gabonaise ? Quelle était la perception congolaise ? Et ça, c'était intéressant. Et pour le coup, mes études m'ont vraiment servi. Oui, alors j'ai fait quelques émissions sur l'ufologie. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise vraiment, mais ça m'intéresse. Et j'avais posé la question, j'ai pu il y a plusieurs années, mais qu'en est-il dans le reste du monde ? Parce qu'on parlait beaucoup de la France, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, on ne parlait pas beaucoup du reste. Et dans votre livre, on se demande si le phénomène des ovnis, ce n'était pas un truc de blanc. Je vais bien aimer cette phrase-là. Et le fait que vous parliez de l'Afrique et que vous n'êtes pas le sol, il y a un autre livre aussi. C'est intéressant. Oui, c'est vrai que c'est assez drôle. Quand j'avais participé à un repas ufologique, à Nugui, car il y a toute une élite maintenant qui vient aussi. Il y avait cette caricature avant que souvent c'était des cas sociaux ou des marginaux qui allaient dans ce genre d'endroit, puis qu'il y avait quelques personnes qui sortaient du lot. Mais en tout cas, sur Paris et région parisienne, on n'en est plus là. C'est d'autres types de public, clairement. Et tant mieux. Mais effectivement, les images ont circulé et des amis au Gabon me disaient mais il n'y a que des blancs, c'est un club de blancs ton truc. Et j'ai dit non, ce n'est pas un club de blancs. Mais pourquoi on en est arrivé là ? C'est intéressant quand même de se dire pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi il y a si peu de femmes, par exemple ? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes il n'y a pas de trans que je sache ? Il n'y a pas de... Il y a Gary Nolan qui est aux États-Unis, qui est chercheur, qui a fait des travaux sur la génétique et qui est le fondateur de la Sol Foundation qui fait de la pédagogie et qui regroupe des universitaires d'Europe et des États-Unis et du Canada pour avancer sur ces sujets-là et avancer vraiment, c'est-à-dire pas simplement de la spéculation. Par exemple, Gary Nolan, il est gay. Pourquoi il y a un profil type dans l'ufologie actuelle ? Je ne le sais pas. Il y aurait plein d'explications. Je connais un franco-camérounais qui est au Canada et qui me disait « mais tu ne te rends pas compte du racisme qu'il y a dans la communauté ufologique aux États-Unis, de tous les pro-Trump, de tous les adeptes de la mouvance canon. » Dans les femmes, il y a quand même Elisabeth de Caligny qui était là. Alors, voilà, il y a Elisabeth de Caligny, il y a Marie-Thérèse de Bross pour la France, il y a eu Francine Fuéret également il y a longtemps. On a la psychologue Isabelle de Cochco au niveau de Séro-France qui est remarquable. Mais je crois que il n'y a pas de... Enfin, l'ufologie... des OVNI appartient à tout le monde parce que c'est notre humanité. Donc, ce qui est intéressant depuis David Grosch... Alors, ça avait déjà commencé un peu avant avec l'affaire de New York Times, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un comportement récurrent, c'était tout un tas de gens, comme ce domaine était un peu caché, de gens qui considéraient que c'était un savoir pour les initiés et qu'eux savaient et que les autres... En fait, les autres, ils ne savaient pas parce que de toute façon, c'est des moutons qui suivent ce que dit les gouvernements. Et depuis l'article qui est paru dans New York Times en 2017 et spécialement depuis aussi le cas de David Grosch, on a tout un nouvel public comme ça qui s'intéresse à ce sujet. Oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette histoire de David Grosch, parce que, voilà, il faut quand même être au courant des dévoilements, on peut dire. C'est le fameux lanceur d'alerte qui a fait une audition sous serment au Congrès en juillet dernier où il disait qu'en fait, les États-Unis détenaient non seulement des engins d'origine exogène et peut-être même des corps. Alors, il ne peut pas tout dire, mais pour le moment, il n'a jamais été remis en question malgré toutes les attaques qu'il a reçues. Évidemment, c'était inévitable, y compris dans le milieu ufologique, il faut le préciser. C'est là que j'en viens, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des gens qui considéraient que ce sujet leur appartenait, que ce sujet, c'est un sujet pour initier, c'est la fameuse phrase, au royaume des aveugles, le bornier roi, mais qu'est-ce qu'on fait quand plus personne n'est aveugle ? Que devient le bornier quand c'est comme ça ? Il faut, moi je me réjouis, il y a des messieurs et des madames tout le monde qui s'intéressent à ce sujet, qui connaissent, qui suivent des interventions, les miennes, d'autres interventions. Ce sujet appartient au boulanger du Croix, ce sujet appartient à l'épicier du Croix, comme il appartient à vous, à moi, c'est notre humanité et c'est ça qui est intéressant actuellement. Peut-être que ce que je fais n'aurait pas eu de sens il y a dix ans, ça aurait été inaudible, mais on est en 2024, il y a quand même un changement dans l'air. Oui, donc vous publiez en 2023 la question des ovnis en Afrique centrale, juste avant le colloque, qu'il y a à Paris et votre chaîne YouTube, elle est très récente aussi. Oui, c'est la même période, c'est novembre dernier. C'est assez drôle, ce n'était pas prévu que le bouquin sorte. Je n'avais même pas du tout prévu d'aller au colloque, le fameux colloque à la Sorbonne. Ça s'est fait à la dernière minute, des gens ont insisté et une place s'est libérée et j'y suis allé. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'étais tellement concentré dans la sortie de l'ouvrage que j'avais zappé la Sorbonne. Et donc, l'ouvrage est sorti une semaine avant le fameux week-end et quand je suis arrivé au colloque, en fait, il y avait déjà plein de gens qui étaient au courant de l'information. Donc, ce bouquin, oui, on l'a sorti en version numérique et en version papier et ça a ouvert une brèche parce que ça a ouvert, j'ai reçu beaucoup de messages et dont le message de son son Maoulolo Alija qui est togolais, qui représente UAP Afrique au Togo, qui rédige des articles de qualité pour UAPAfrique.com et qui a lui-même fait une base de données sur les ovnis en Afrique, sur le continent africain depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est une base de données qui s'adresse aux profanes, aux gens qui ne connaissent pas de sujet, qui ont besoin de démarrer sur le sujet concernant le continent africain. Il fallait un cadre, quelque chose de tangible, une sorte de compilation qui n'est pas définitive. Mais ça, c'est vraiment une première. Ça, c'est une première et c'est moi, avec ma société, qui l'édite. Oui, c'est les ovnis en Afrique quand les extraterrestres visitent le ciel africain. Voilà, exactement. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de créer la chaîne YouTube et est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée aussi de cette exposition qui va avoir lieu en juillet à Paris sur les ovnis en Afrique ? Alors, effectivement, c'est moi qui ai eu l'idée de créer la chaîne YouTube pour justement, avec Stéphane Royer, qui est l'auteur d'Ovnis nucléaires avec Didier Gomez. Stéphane Royer, donc, anime ses podcasts avec moi. Effectivement, on voulait justement montrer une autre ufologie, une autre région du monde. et puis, une autre façon de voir des choses, c'est vrai que finalement, quand on a des témoignages d'ovnis qui remontent à des décennies, voire des siècles, bon, ça change un peu de la théorie programme militaire 1947, États-Unis. On voit bien que c'est ancien et que c'est mondial. Et donc, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de tous ceux qui n'en ont que pour les programmes militaires, la rétro-ingénierie, même le projet Bluebeam, toutes ces choses-là. Je pense d'ailleurs que ça ne nous a pas fait que des amis, d'ailleurs, cette histoire. Enfin, je ne pense pas que ça ne nous a pas fait que des amis, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, ça, c'était l'intérêt de créer cette chaîne. C'est vraiment une chaîne d'information et de pédagogie. Et c'est un peu la même chose avec l'exposition du 2 au 7 juillet. C'est-à-dire que UAP Afrique fait partie du réseau UAP Tchèque, l'association UAP Tchèque, qui est une très grosse structure, qui travaille en collaboration avec d'autres structures au niveau de l'Union européenne, qui a été fondée par Mickaël Vaillant, qui faisait partie avant du GEPAN et qui a une parole beaucoup plus libre depuis qu'il a fondé UAP Tchèque. UAP Tchèque a d'ailleurs participé à envoyer un représentant, Édouard Dorosso, à la session parlementaire à l'Union européenne qui était consacrée aux OVNIs le 20 mars dernier. Donc c'est une structure très engagée, très investie, et UAP Afrique en fait partie. J'ai soumis cette idée à UAP Tchèque, ça fait partie des grandes orientations de UAP Tchèque, de proposer un événement qui soit à la fois culturel, artistique, informatif, pédagogique. et on a trouvé cette idée-là et alors c'est assez drôle, il n'y a peut-être pas de hasard. Il y avait beaucoup de galeries qui n'étaient pas disponibles dans les périodes voulues ou qui étaient très très chères ou qui étaient vraiment, on sentait qu'ils n'étaient pas motivés du tout, ça aussi, par la thématique. Et par intuition, je tombe sur Google sur cette galerie qui s'appelle Éco-Musée et je pense à l'éco-event, j'ai dit bon, prends ton téléphone, appelle, on ne sait jamais. Et là, j'ai le responsable de la galerie qui me dit ah ben c'est intéressant et vous savez, il y a des ovnis en Afrique. Et alors là, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis bon. Je vais aller leur rendre visite, on va voir, mais je crois que c'est là-bas que ça aura lieu. J'en parlerai ensuite avec les gens du AP Tchèque sur Discord, mais je pense qu'on se dirige droit vers l'éco-musée et effectivement, ça a lieu à l'éco-musée avec cette très belle affiche. Le visuel, c'est de l'artiste Marie-Angélique Tuillier et je tiens vraiment à la remercier au nom du AP Afrique et du AP Tchèque parce que vous pouvez suivre, elle a des œuvres sur Google, on trouve pas mal d'œuvres. Elle fait un travail très intéressant et cette affiche attire beaucoup de gens. Cette affiche attire les regards, cette affiche sort des clichés habituels qu'on pourrait avoir sur les affiches en lien avec le sujet OVNI quand il s'agit de salons et de conférences. Comme d'ailleurs les couvertures de mon bouquin et de celui de Sanson Mahoulolo, c'est ma mère qui les a faites et pareil, c'était des couvertures que les gens n'avaient pas l'habitude de voir pour ce type de sujet et ça a contribué très fortement au petit succès de ce travail. Et qu'au musée se trouve au 21 rue Cave, comme une cave dans le 18e. Tout à fait. Vous savez le métro ? Non, je ne vais pas vérifier. Il y a plusieurs métros. Il y a Barbès, La Chapelle. C'est vraiment on est dans la Goutte d'Or. C'est vraiment un quartier populaire de Paris avec beaucoup de grosses communautés africaines notamment. Du 2 au 7 juillet ? Il y a un vernissage le 3 juillet à 19h. Et le 2, il se passe quoi ? Le 2, c'est l'ouverture et moi, je vais faire une visite guidée, c'est le 3 juillet à 15h et j'en fais une autre à 17h le jeudi 4 juillet. Alors, quand on va sur votre chaîne UAP Afrique, on voit des vidéos concernant des choses qui se sont passées, je crois que c'est 1954 au Kenya, des trucs assez horribles. Oui, le village de Kerimukuyu au Kenya, sur lequel on n'a pas beaucoup de données, malheureusement, donc c'est assez horrible, effectivement. En soi, que ça soit horrible, je ne suis pas très étonné dans les pays du Sud, la façon dont les ovnis se manifestent est des fois très violente, très, très violente. Il y a une théorie qui a été avancée par l'historien Philippe Fabry qui disait que ces gens, ces entités, je ne sais pas comment on peut les appeler, n'ont pas la même approche quand ils sont face à des pays avec une certaine puissance technologique que face à des pays qui ne sont pas du tout puissants technologiquement. Et c'est vrai que c'est assez dérangeant parce que finalement, mon Kerimukuyu au Kenya, c'est en 1954. Alors, ça s'inscrit dans la fameuse vague de 1954, déjà, c'est intéressant, la vague de Veni, dont on s'aperçoit qu'elle ne concerne pas que l'Europe et l'Afrique du Nord, mais peut-être beaucoup plus de régions du monde. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe en pleine révolte des Momos, on est dans l'Empire colonial britannique, les Anglais ne veulent pas lâcher le Kenya, c'est un saint joyau pour le Royaume-Uni à cette époque-là. Donc, on est déjà dans un contexte tendu avec des fortes inégalités sociales, économiques, une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom. Et c'est là que se produit cette attaque, on va dire, où des gens meurent. Et il y a une analogie à faire avec des choses similaires qui se sont passées dans les années 70, début 80, au Brésil, notamment, et où, pareil, des gens, c'est souvent des gens, souvent, pas toujours, mais c'est souvent des gens pauvres, c'est souvent des gens analfabètes, c'est dans des villages où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Donc, ça contredit un peu cette thèse des grands frères bienveillants, sympathiques, qui viennent nous aider à nous élever, etc., etc. Non, pas vraiment, on n'est pas dans ce cas de figure. Et c'est pour ça que ces sujets sont souvent tues, ces histoires sont souvent tues. Moi, je me demandais si ce n'était pas des essais aussi faits pas forcément par des extraterrestres, c'est-à-dire… Ça a été une hypothèse, ça a été une hypothèse, ça a été une hypothèse que ça soit… Que les gens soient calculés comme ça, on a vu ça il n'y a pas longtemps aussi avec des arbres, des voitures, c'est-à-dire, c'est très bizarre quand même. Ce qui nous oblige d'ailleurs à faire un pas de côté sur qu'est-ce que c'est que notre humanité, c'est-à-dire que sans même invoquer les intelligences alienes, exogènes, tout ça, il y a des années, quelqu'un me dit « Ah, les ovnis qui survolent les banlieues, ce sont des prototypes militaires. » Je dis « En quoi c'est plus rassurant ? » En quoi ? Je dis « En quoi c'est plus rassurant de prototypes militaires secrets à 3h du matin ? » On ne sait pas ce qu'ils contiennent. Je rappelle quand même l'histoire de Cash Landroom avec ces deux femmes et l'enfant dans la voiture qui sont survolés par un engin qui est au-dessus de la voiture et il y a une forte radioactivité et elles vont avoir un cancer. Bon, j'ai envie de dire que ce soit des aliens ou des êtres humains qui sont derrière, ça ne change pas grand-chose. Et même, je dirais, les êtres humains qui sont derrière, finalement, est-ce qu'ils considèrent qu'ils font encore partie du contrat humain, du consensus humain, de l'humanité ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que, si vous regardez bien, les nazis ne parlent jamais d'humanisme ou d'humanité. Les nazis divisent le monde entre Aryen et le reste. Les Hutus qui vont assassiner les Tutsis ne parlent jamais d'humanité, ils parlent jamais d'humanisme, ils parlent jamais d'humains, ils n'emploient jamais ce mot-là. Ils parlent de c'est nous les Hutus contre les Tutsis et ça ne va pas plus loin. Donc, il y a sur la planète des gens qui nous ressemblent, qui ont l'aspect humain, mais qui se considèrent supérieurs et qui n'emploient jamais le mot humanité. Et ces gens-là ne sont pas forcément extraterrestres. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que si, effectivement, ce sont des êtres humains qui sont derrière ce qui s'est passé au Kenya, au Sénégal ou en Érythrée, il faut de toute façon s'inquiéter. Et c'est délicat. Anna Arendt parlait de la banalité du mal et que lorsqu'on juge ce criminel de guerre, Adolf Heschmann en Israël, elle dit c'est un humain. Bon, est-ce que lui se considérait humain ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et puis c'était des êtres humains aussi derrière tout ce qui s'est passé à Auschwitz et ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Je tiens à remercier au nom du AP Afrique tous ceux qui contribuent à la mise en place de cette exposition parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai que là, j'ai deux semaines chargées en ce moment parce que j'ai des prestations aussi prévues la semaine prochaine à Paris. Donc c'est vrai que c'est chargé, mais... Le programme, je le trouve sur... Oui, sur eapafrique.com. Je crois qu'il y a de la musique aussi. Il va y avoir un concert. Il y aura un concert par le chanteur comorien Ben Nodji le samedi 6 juillet, effectivement, pour fêter un peu la fin de l'exposition qui s'achève le 7 juillet. c'est un chanteur folk comorien, d'origine comorienne. Il va donner 40 minutes de concert. Voilà. Je crois, voilà, on essaie de faire quelque chose d'informatique et convivial à la fois. 7 juillet, deuxième tour des élections présidentielles. Oui, alors ça, mon Dieu. On s'en rappellera de cette date. Voilà. Je vous remercie beaucoup, John Alexander. On peut vous retrouver, vous avez un site, vous, au personnel. Oui, 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 il y en alexander.blogspot.com ou .fr, j'ai un éditeur qui fait un bon boulot. C'est vrai que je ne mélange pas trop, même si j'ai évoqué ce sujet dans une chanson, mais c'est une chanson sur une centaine de chansons, donc c'est vrai que je ne mélange pas trop les deux choses, même si, du coup, il y a des gens qui lisent mes ouvrages et qui viennent me voir en concert parce qu'ils sont curieux et je les remercie. Mais de moi-même, je fais la part des choses, même en concert. Après les concerts, je ne vends jamais de bouquins sur ce sujet-là. Je peux vendre sur d'autres choses, mais pas sur ce sujet-là. Je fais vraiment la part des choses, effectivement. Vous êtes en concert quand, là, bientôt ? Alors, déjà, jeudi, à Paris, j'accepte pour une collègue Charlotte Grenard. Je l'accompagne pour deux, trois chansons. Ensuite, le 26 juin, en tête du Gouvernail pour un autre collègue qui me demande de venir. Et puis ensuite, le 29 juin, c'est un spectacle de lecture à l'Atelier du Verbe à Paris 14. Et après, ça reprend à la rentrée à Trieste-sur-Seine, à Angers, à la Charité-sur-Loire et pour finir, normalement au Gabon. J'aime bien. C'est là où les gars sont bons. Bon, je vous remercie beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada